Je m'appelle Anna Povoas, je suis chercheuse en architecture, urbanisme et sciences sociales à l'Université libre de Bruxelles. Et là, à la Convention, je suis présente en tant que, tout d'abord, partie du groupe de chercheurs qui travaillent sur la Convention et plus spécifiquement une équipe de Rhizome Coroz, il s'agit d'une association de recherche qui travaille beaucoup sur l'exploitation et ce que la recherche peut amener au débat public. Et nous nous intéressons au dispositif de la Convention, mais surtout au contenu et dans le prisme du lien entre justice et espace. Donc, nous travaillons sur la conception des citoyens, des liens qu'ils imaginent entre espace et justice au travers des mesures qu'ils proposent, mais aussi dans tous les débats auxquels nous assistons pendant les séances de la Convention. Je m'appelle Bernard Hébert, je suis philosophe, moral et politique. Je travaille dans une équipe mixte du CNRS, le CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. C'est une équipe dans laquelle on a des spécialistes du questionnaire et puis on a des philosophes, des gens qui sont spécialisés dans l'histoire des idées politiques. Si je suis ici, c'est parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je m'intéresse à des dispositifs d'innovation démocratique, comme par exemple l'une des premières conventions citoyennes sur le climat qui a eu lieu en France il y a plus d'une quinzaine d'années, ou alors des conventions pan-européennes qui peuvent réunir jusqu'à neuf ou huit pays européens. La philosophie a beaucoup apporté aux questions de justice sociale, aux questions démocratiques, pensons par exemple aux théories de la démocratie délibérative, mais en même temps la philosophie peut apprendre énormément d'expériences comme celles-ci, qui plus est avec une équipe comme la nôtre, qui est une équipe pluridisciplinaire. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre des résultats ? Et bien les données, les analyses qu'on va faire à l'occasion de cette expérience-là vont déboucher sur des articles scientifiques, sur des communications, dans des colloques internationaux ou sur des ouvrages. En tout cas en ce qui me concerne, moi je vais poursuivre la réflexion que j'avais déjà commencé dans deux ouvrages. Le premier c'était la démocratie génétiquement modifiée et un autre la délibération des meilleurs des mondes entre précautions et pluralisme. Je suis Amie Dahan et je suis directrice de recherche et vérité au CNAS et ça fait plus de 15 ans que je m'intéresse principalement à la question du problème climatique, à la façon dont il a été expliqué, compris, dont l'alerte est montée dans l'espace public. Et donc je m'intéresse beaucoup aux relations entre science et politique. Et en particulier donc comment ce problème a pu susciter des incompréhensions, des obstacles, du scepticisme, etc. Donc ici, puisque nous sommes très avancés dans ce problème, on est déjà quinze ans après, ou quinze ou vingt ans après l'alerte, et les choses vont de soi maintenant, comment un certain nombre de faits, de politiques sectorielles peuvent constituer une cohérence pour répondre à l'ensemble de ce problème. Donc ici je regarde comment les citoyens dans leur ensemble répondent à l'ensemble des expertises qui leur sont proposées à toutes les sessions et en dégagent un certain nombre d'éléments pour constituer des réponses dont la cohérence est très importante à saisir pour voir comment le problème va être adressé en France, mais aussi avec des répercussions à l'échelle internationale. Parce que je me suis intéressé beaucoup à la gouvernance internationale de ce problème. Dimitri Courant, je suis chercheur en sciences politiques à l'Université de Lausanne et à l'Université Paris VIII. Et je travaille depuis à peu près sept ans sur les dispositifs délibératifs tirés au sort en France, en Suisse et en Irlande principalement. Et voilà, je suis ici pour continuer mes enquêtes qualitatives sur ce genre de dispositifs. La chose intéressante, c'est de savoir que ces dispositifs-là existent depuis assez longtemps et que les sciences sociales ont joué un rôle très important dans leur conception, leur étude et leur diffusion dans différents pays. Les assemblées citoyennes par exemple viennent du Canada, ont été transférées ensuite en Irlande avant d'arriver en France. Et donc le mouvement continue et savoir un certain nombre d'autres pays comme l'Angleterre par exemple s'intéressent et veulent mettre en place ce genre de dispositifs. Et à chaque fois les sciences sociales jouent un rôle important dans l'étude de ces dispositifs pour comprendre comment ça marche, ce qui se passe, comment ça s'instruit dans un écosystème plus large. Et donc nous voilà, dans le collectif de chercheurs, on va regarder différentes choses, les échanges, les dynamiques de décision, la place de l'argumentation, l'inscription globale et toutes ces choses-là, on en fait des données. Ensuite on va traiter ce qui va alimenter des publications scientifiques, des livres et donc la connaissance au niveau global sur ce genre de dispositifs. Puisque le changement climatique est un problème global, on est amené à avoir ces dispositifs un peu partout. Je m'appelle Maxime Gabori, je suis doctorant à l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Et dans le cadre de la convention, je travaille avec une équipe de chercheurs un petit peu plus large du Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris. Ce qui est intéressant avec cette équipe de chercheurs conséquente, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à la fois plutôt à la forme, aux procédures délibératives, et d'autres qui s'intéressent plutôt à l'objet, c'est-à-dire les discours autour de l'écologie et la manière dont se construisent petit à petit les discours autour de l'écologie. Avec notre petite équipe du Crespa, c'est ce qu'on essaye de travailler à partir d'observations qualitatives des discussions entre les citoyens, d'essayer de comprendre un petit peu comment, au fil des semaines, se construit un discours sur l'écologie, ce qui fait écho à plusieurs de nos recherches personnelles. Moi, pour ma part, j'ai déjà travaillé sur les marches pour le climat et ça me permet de mettre en perspective cette convention-là avec d'autres phénomènes qui se passent dans la société. Je m'appelle Jean-François Lallier et je suis chercheur en sciences sociales et plus particulièrement, je m'intéresse à la décision collective et à la décision politique. Et donc, je suis venu à cette convention pour observer ce processus particulier de décision collective. Plus exactement, ce qui m'intéresse notamment, c'est de démontrer, parce que je pense que c'est vrai, que le processus peut être efficace en ce sens qu'il prend bien en compte les opinions et éventuellement les opinions qui évoluent des membres de cette convention qui pourtant ont été tirées au sort. En effet, ce genre de processus suscite une certaine méfiance, voire critique. Je pense que cette convention est une occasion de démontrer le contraire et pour cela, j'essaye, notamment à l'aide de questionnaire, de suivre l'évolution de ce que pensent les gens au cours de la convention, dans la durée, par rapport à ce qu'ils sont. Qui se laisse plus facilement ou moins facilement convaincre ? Qui a l'impression de comprendre plus facilement ou moins facilement ? Qui se sent terrorisé par l'événement ? L'événement était important ici et plusieurs personnes peuvent être submergées par l'événement. Qui sont ces personnes-là ? Est-ce que ça les inhibe ou pas ? Et donc, pour cela, j'ai besoin d'avoir des réponses des participants à cette convention qui soient données en toute sérénité, en dehors de la pression qui est très forte ici et notamment de manière anonyme. La plupart du temps, les paroles ici se doivent d'être publiques, soit dans cet hémicycle qui est tout à fait effrayant en réalité, soit même dans les tables. Il est indispensable en fait que les participants aient l'occasion de pouvoir s'exprimer sereinement, anonymement et sans pression. Et c'est ce qui manque ici et c'est ce que j'essaie d'obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...